Bonjour, bienvenue à tous dans une nouvelle mini-série sur la chaîne où je vais tenter, je dis bien tenter, de vous parler de quelques idées reçues sur l'intermittence. Et aujourd'hui on commence avec l'une des plus coriaces d'entre elles, les intermittents profitent du système. Allez c'est parti, on se lance, on reste calme. Tiens, on voit ça sans respirer. Ok, alors reprenons à la base. En France, quand on est embauché par une entreprise, on touche un salaire. Ça veut dire ni plus ni moins que chaque jour j'exécute un travail pour la boîte et en contrepartie la boîte me paie tous les mois pour chaque jour de travail que j'ai effectué pour elle. Prenons l'exemple du spectacle vivant, parce que c'est le domaine de l'intermittence que je connais le mieux. Travailler ça veut dire écrire des chansons, répéter son texte, apprendre une chorégraphie, travailler son instrument, répéter son spectacle, bref tout ça tout ça. Et tout au bout de cette chaîne de travail, le dernier volet du travail d'un intermittent, c'est jouer son spectacle en public, pour vous. La question qu'on se pose ici, c'est qui paie pour tout ce travail ? En réfléchissant un peu, on peut se dire que le jour de la représentation, c'est à l'organisateur de payer pour le spectacle qui aura lieu le soir même dans la salle. Ça c'est plutôt logique. Mais tous les autres jours du mois, est-ce que c'est à lui de payer le salaire de l'intermittent ? Non, on est d'accord. A la limite, dans ce qu'il va payer pour acheter le spectacle, il y a une part du coût de cession qui représente une partie de ce travail. Mais de là à ce qu'il verse un salaire chaque jour du mois, où il n'y a pas de spectacle, mais où l'intermittent travaille son instrument, il ne faut pas abuser. C'est donc évidemment pas à lui de prendre en charge ce salaire. Et pourtant, il faut bien qu'on soit payé pour vivre. Un vieux, il faut bien que ça mange. Alors, qui prend en charge ce salaire quotidien des intermittents, me direz-vous ? La réponse est simple. Personne ! C'est du travail qui n'est pas rémunéré. Mais il faut savoir qu'en plus de ce travail personnel, il y a énormément de recherches d'emploi. Beaucoup plus que dans les autres secteurs. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce qui se passe dans les autres boulots, plus traditionnels. Si vous êtes secrétaire, par exemple, et que vous bossez dans un bureau, et que vous arrivez en fin de contrat, qu'est-ce qui se passe ? C'est simple, vous allez être au chômage. Alors évidemment, là, on se place dans le cas où vous étiez depuis suffisamment longtemps en poste pour avoir cotisé assez pour prétendre à des droits. Si vous étiez embauché depuis trois jours, ça ne marche pas. Eh bien, pour les intermittents, c'est rigoureusement la même chose. Donc, que voulez-vous dire ? Ce que je veux dire, c'est que les jours où on n'est pas payé pour un spectacle, on est administrativement considéré comme des chômeurs. Et ce qu'on touche, ce n'est pas un salaire. Ce sont des indemnités journalières du Pôle emploi. Comme d'ailleurs tous les salariés de France qui sont au chômage. A la seule différence que nous, quand on est en journée off, comme ça, on travaille quand même en fait. Tout se passe donc comme si notre secrétaire continuait à exercer son métier gratuitement pendant sa période de chômage. Par ailleurs, la spécificité des intermittents du spectacle par rapport à notre secrétaire, c'est que quand notre secrétaire aura retrouvé un emploi, il y a de fortes raisons de penser que cet emploi, ce sera soit un CDD de plusieurs mois, soit carrément un CDI. Dans ce cas-là, tant mieux pour lui. Oui, parce que notre secrétaire, c'était un homme en fait. Eh bien, pour les intermittents, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Lorsqu'on a trouvé du travail, c'est pour des missions très courtes. Un enregistrement de télé, le montage d'une émission, un spectacle, une installation de scène, bref. Des contrats dont la durée n'excède pas quelques jours. Tout ça pour vous dire que la galère que traverse notre secrétaire à chercher des annonces, passer des entretiens, décrocher des jobs, nous les intermittents, on doit faire ça 43 fois par an. Les métiers d'intermittence, c'est de l'emploi discontinu avec une aide au retour à l'emploi entre deux jobs. Si on veut remettre en question le fait que les intermittents touchent des indemnités journalières, mais ce n'est pas le régime de l'intermittence qu'il faut remettre en cause. C'est tout le système de protection sociale français. Et ça, à la limite, si on veut remettre en cause le fait qu'on se protège les uns et les autres en cotisant chaque mois, ça nous regarde, chacun ses opinions. Mais comprenons bien que ce n'est pas un problème d'intermittence, c'est plus large. Ajoutons à ça un dernier point qu'on a souvent tendance à oublier. À la louche, les intermittents en France, c'est 270 000 travailleurs. Mais je vais vous poser une petite question. Attention, je n'aime pas les questions. Parmi ces 270 000 intermittents, savez-vous combien parviennent aux 507 heures et donc à l'indemnisation ? Réponse, tenez-vous bien, la moitié seulement. Et ça, ça entraîne une conséquence du point de vue du système dont on dit parfois qu'on profite. C'est que ces 135 000 intermittents qui n'auront pas leurs 507 heures, ils auront quand même cotisé pour le système pendant un an. Pour finalement ne bénéficier d'aucune allocation l'année d'après. Je veux dire, imaginons que ces 135 000 personnes qui ont cotisé auprès des caisses pendant un an aient fait en moyenne 20 cachets. Ça fait à peu près 2 700 000 cotisations qui sont tombées. Et là, personne ne revient vers eux à la fin pour dire, bon, bah, les gars, finalement, comme vous n'aurez pas accès au régime de l'intermittence parce que vous n'avez pas les 507 heures, tenez, on vous rend vos cotisations. Ce fameux système dont on profite, si on lui disait, eh, dis donc, ça t'embête pas trop de prendre presque 3 millions de nos cotisations alors qu'on n'a pas accès au régime ? Lui, il répondrait, Pas du tout, au contraire, c'est me faire plaisir. Donc, finalement, bah, ces 135 000 travailleurs, on peut leur dire merci parce que non seulement ils profitent pas du système parce qu'ils n'y ont pas accès, mais en plus, ils contribuent à son financement. Donc, en résumé, les amis, mais non, les intermittents ne profitent pas du système. Moi, je dirais plutôt qu'il existe un système de protection sociale dont l'ensemble des Français bénéficient. Et les intermittents, du fait de leur activité discontinue, ils sont beaucoup plus au chômage que la moyenne. Ils ont un régime spécifique qui est adapté à cette exception. C'est d'ailleurs pour ça que les cotisations sont plus élevées dans le domaine de l'intermittence. Ah oui, au fait, on cotise plus que dans le régime général. Mais ça, on va en parler dans la prochaine vidéo de cette mini-série. Et le titre de la vidéo, ce sera, je peux vous le dire déjà, l'intermittence, ça coûte cher. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Si, par bonheur, vous voulez vous procurer ce magnifique mug ou ce superbe t-shirt ou encore un sweat 507 heures, eh bien, ça se trouve dans la petite boutique. Vous avez le lien directement dans la description de cette vidéo. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee avec un petit pourboire, c'est par là. Merci énormément de me suivre. La communauté 507 heures, c'est pour moi un lien très fort et extrêmement précieux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501